Yo les amis, comment ça va ? J'espère que vous allez bien et que vous avez la forme. Merci encore une fois de me rejoindre dans cette nouvelle vidéo. On va continuer notre série de vidéos sur Parcoursip. C'est l'actualité actuellement. Il faut qu'on en parle. Pour ceux qui ne le savent pas, le 19 mai, c'est dans, je ne sais même pas, deux jours ou trois jours. C'est bientôt. Donc, c'est les réponses sur Parcoursip. Évidemment, je vais rappeler des choses que j'avais déjà dites dans certaines de mes vidéos. Évidemment, si vous n'avez pas encore regardé cette vidéo-là, il faut aller sur le i comme info. Je me trompe souvent. Je ne sais pas si c'est par ici ou c'est par là. Mais on s'en fout. Regardez en haut. Vous allez voir facilement. Allez regarder cette vidéo-là. Mais en attendant, on reste ici. On va parler de la liste d'attente sur Parcoursip. Voilà, c'est aussi très important. Évidemment, vous avez déjà parlé en fait dans la vidéo précédente. Si vous avez reçu un oui, comment ça va se passer ? Donc, aujourd'hui, on va parler un tout petit peu de la liste d'attente parce que c'est possible que vous soyez en liste d'attente sur Parcoursip. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, en fait, le mardi 19 mai, vous allez venir dans votre compte Parcoursip. Vous allez trouver trois types de réponses en fait, soit au oui, non ou bien en attente. Donc, déjà, c'est quoi être en attente ? Je pense que là, il n'y a pas besoin de définir l'expression en attente. C'est en français simple. Voilà, si vous êtes en liste d'attente, c'est-à-dire que vous n'êtes pas refusé, mais vous n'êtes pas aussi accepté. Donc là, vous êtes en liste d'attente. Donc, il faudra patienter pour voir des places se libérer en fait. Parce qu'il faut savoir que si on donne des propositions d'admission à certains candidats, voilà, s'ils choisissent une proposition parmi tout ce qu'on les a proposé, évidemment, s'ils choisissent une, toutes les autres se considérer comme ils ont abandonné. C'est comme ça en fait que les listes d'attente vont évoluer au fur et à mesure en fait. Donc, avant de commencer à parler de tout ça, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à la scène, de me suivre sur Instagram. Je vous mets un lien en bas de la vidéo et restez jusqu'à la fin de la vidéo. On va parler de tout ça, voilà, parce qu'il y a beaucoup de choses à lire sur la liste d'attente. Est-ce que vous êtes prêts pour la vidéo ? Alors, c'est parti ! Yo, les abonnés et les nos abonnés, comment ça va ? J'espère que vous allez bien et que vous avez la forme, hein, ok. Donc, et le ramadan aussi, c'est bientôt fini pour ceux qui ont fait le ramadan. Je pense que là, vous êtes très contents, là, parce qu'il reste moins d'une semaine, là. C'est une bonne nouvelle, ça, hein, on peut s'ébiler, hein. Alors, donc, par où commencer déjà ? Ne vous en faites surtout pas parce que vous allez voir que tout sera écrit comme il le faut, hein. Il n'y aura aucun problème. Donc, si vous venez dans votre compte, vous allez voir bien affisser les réponses qui vous ont, les écoles qui vous ont acceptées, voilà, comme je l'avais dit dans une vidéo passée. Vous allez voir aussi au milieu les écoles qui vous ont mis en liste d'attente et aussi tout à fait en bas, vous allez voir les écoles qui vous ont complètement refusées. Voilà, je ne vous souhaite pas ça, vraiment. Parce qu'évidemment, c'est une chose qui peut arriver, en fait. On peut vous refuser complètement. Vous avez fait 20 soirs, vous avez 20. Non, c'est possible, hein, je l'avais dit aussi dans une vidéo, voilà. Mais là, on va appeler pour que vous, voilà, vous obtenez une acceptation ou bien en liste d'attente. Donc là, si vous êtes en liste d'attente où vous allez trouver ça, en fait, déjà, comme d'habitude, connectez-vous à votre compte, voilà, allez-y sur la partie admission, cliquez admission, voilà. Et là, il y a une page qui s'affiche, donc, regardez les formations que vous avez déjà choisies, voilà, et qui vous ont mis en liste d'attente. Vous allez voir ça correctement écrit, il n'y aurait pas un problème. Vous allez voir formation, par exemple, disons, lycée, BTS, type de réponse, vous allez voir à la place de oui, vous allez voir là-bas en liste d'attente. Donc là, ça veut dire que vous n'êtes pas accepté, voilà, vous êtes en liste d'attente. Donc là, le truc le plus important quand vous êtes en liste d'attente, c'est les informations, voilà, qui se trouvent dans votre compte, en fait. Parce que là, il ne s'agit pas d'être en liste d'attente, voilà, elle reste comme ça. Vous n'êtes pas remplaçant d'une équipe de football, en fait, voilà. Là, c'est très important de voir, en fait, de surveiller ce qui se passe, voilà, quand vous êtes en liste d'attente. Parce que, en fait, c'est des rangs qui évoluent tous les jours, évidemment. Par coups, ils font tous les jours, en fait, ils vont actualiser la plateforme, ça s'enche tout le temps. C'est-à-dire que, par exemple, aujourd'hui, vous pouvez être, par exemple, disons, 200e position dans la liste d'attente. Et demain, ça peut passer de 200 à, disons, 50 ou bien de 50 à 40, ça peut changer tout le temps. C'est pourquoi c'est très important, en fait, de consulter votre compte Parcoursip tous les jours. Je ne sais pas, peut-être chaque matin ou bien chaque nuit. Mais le plus important ici, c'est de rester connecté à votre compte pour voir l'évolution de votre rang, voilà. Bon, évidemment, là, je vous ai demandé de rester connecté sur la plateforme Parcoursip. Mais évidemment, là, vous allez me dire, restez connecté sur Parcoursip, qu'est-ce qu'on va foutre là-bas toute la journée ? Évidemment, si c'était Facebook ou YouTube, là, il n'y a pas de problème. On peut rester connecté toute la journée, ce n'est pas un problème. Mais qu'est-ce qu'on peut faire sur Parcoursip ? Rester connecté comme ça, évidemment, il y a beaucoup de choses à faire, en fait. C'est là, en fait, si vous êtes en liste d'attente, vous allez voir que, finalement, Facebook n'est pas important, YouTube n'est pas important. Il y a ce Parcoursip qui est le plus important, parce que vous allez passer tellement de temps sur Parcoursip que vous allez oublier Facebook, voilà. Il n'y aurait pas le temps d'aller sur Facebook. Liste d'attente, vraiment, ça, c'est une chose très, très importante, voilà. Vraiment, vous allez voir vous-même. Je vous souhaite, voilà, au lieu de recevoir que des noms, de recevoir, voilà, des listes d'attente, d'être en liste d'attente, voilà. On verra après qu'est-ce qui va se passer. Parce que là, en fait, ça peut perturber même vos études. Et là, heureusement, avec le coronavirus, voilà, tu vois, là, il n'y aurait pas beaucoup d'impact sur vos cours, tout ça. Parce que, vraiment, les résultats de Parcoursip, ça t'empeste de te concentrer aux cours, voilà. Je ne sais pas, je pense que les vrais, ils le savent déjà. Pour ceux qui sont passés par Parcoursip, qui ont été déjà en liste d'attente, ils savent de quoi je parle, en fait. Donc là, si vous êtes en liste d'attente, évidemment, j'ai dit, il faut rester connecté. Qu'est-ce que vous allez faire sur la plateforme Parcoursip? Évidemment, là, si vous allez sur la liste d'attente, vous allez voir une chose très, très importante, en fait. C'est les détails, en fait. Qu'est-ce que c'est que ces détails, en fait? C'est votre position dans la liste d'attente, en fait. Votre position dans la liste d'attente et aussi le nombre de candidats dans la liste d'attente, en fait, voilà. Et aussi, il y a le nombre de places pour la formation qui vous a mis en liste d'attente. C'est trois choses qui sont très, très importantes. Évidemment, il n'y a pas que ça. Si vous cliquez sur la partie détails pour la liste d'attente, vous allez voir beaucoup d'autres informations, notamment la liste d'appels, tout ça. Il y a beaucoup d'autres sujets. Mais ça, c'est ce qui va vous permettre, en fait, de voir comment va évoluer votre rang. Par exemple, vous passez de 8e à 7e. Évidemment, si votre rang, ça descend, ça passe de 7 à 8. Non, excusez-moi, de 8 à 7 ou bien de 7 à 6. Là, vous pouvez espérer d'avoir une acceptation. Évidemment, c'est pourquoi je vous demande de rester connecté. Parce que là, ce n'est pas parce que vous êtes 20e que vous allez rester 20e une semaine. Non, vous pouvez passer de 20e à 3e. Évidemment, si vous êtes en première position, ça veut dire que bientôt, on va vous proposer une admission. Et là, si vous n'êtes pas connecté, ils vont vous proposer une admission. Vous n'êtes pas en ligne. Et là, le délai va passer. Et ils vont se considérer comme si tu avais renoncé à la proposition. Ils vont donner la place à quelqu'un d'autre. C'est pourquoi je vous demande de rester connecté. Il faut surveiller tout ça. Donc, parce que là, dire comme ça, ce n'est pas facile de comprendre. Je pense que le mieux, c'est de donner un exemple. Comme ça, on va bien comprendre tout ce qui va se passer avec les histoires de votre position dans la liste d'attente. Le nombre de candidats dans la liste d'attente. Voilà, il faut qu'on fasse un exemple ensemble. Donc, comme promis, je vais vous donner des exemples. Comme ça, vous allez mieux comprendre les choses. Évidemment, ce n'est pas exactement comme ça que ça va se passer. Mais là, ces exemples-là vont vous permettre de mieux comprendre les choses. Donc, disons qu'il y a une classe. En fait, cette classe, le nombre de places dans la classe, c'est 20. Disons que la classe, ça fait 20 places. Voilà, donc, et que vous, vous êtes en liste d'attente. Et que vous êtes à la position, disons, vous êtes cinquantième dans la liste d'attente. Et que le nombre total de candidats dans la liste d'attente, le nombre total de candidats, ils sont à 60. Donc, vous êtes cinquantième sur 60. Et le nombre de places dans la classe, c'est 20. Évidemment que là, si vous réfléchissez bien, il n'y a pas besoin d'être fort en mathématiques. Là, vous voyez directement que vous n'avez pas beaucoup de sens d'être accepté. Parce que vous êtes cinquantième dans une liste d'attente de 60 élèves et dans une classe de 20 places. Là, vous n'avez pas beaucoup de sens. Donc, deuxième exemple. Disons qu'il y a une classe toujours de 20 places, disons 20 places, voilà. Et que dans la liste d'attente, il y a, disons, il y a 50 candidats au total dans la liste d'attente. Et que vous, vous êtes, disons, dixième dans la liste d'attente. Là, évidemment, là aussi, il n'y a pas besoin de faire des calculs. Là, vous voyez directement que vous avez beaucoup plus de sens d'être accepté. Donc, là, maintenant, il faudra attendre que d'autres candidats fassent des désistements. Désistements, ça veut dire qu'ils renoncent à leur formation, à leur proposition d'admission. Ils libèrent des places. Et là, après, vous allez avancer dans votre rang au fur et à mesure. Je vois que tout ça, c'est un peu flou. Ce n'est pas du tout clair. Tout ça, je comprends. C'est pourquoi vraiment les commentaires sont là. J'aime bien les commentaires parce que là, vous écrivez votre question. Je vous réponds sans problème. Parce que là, dit comme ça, ce n'est pas facile d'expliquer tout ça. Évidemment, aussi, j'ai beaucoup de captures d'écran, de photos que je pourrais vous envoyer uniquement sur Instagram. Parce que si tu vois ça, vraiment, il y a beaucoup de messages. Du coup, voilà. Si vous m'envoyez un message sur Instagram, je pourrais vous envoyer des photos comme je l'avais fait l'autre fois. Comme ça, vous allez voir comment ça va se passer si vous êtes en liste d'attente. Donc, je pense que ces deux exemples-là vont vous permettre de mieux comprendre comment ça va se passer. Sinon, je vous donne aussi un troisième exemple si vous le souhaitez. Disons qu'il y a une classe qui fait 50 élèves. 50 élèves, le nombre de places est 50. Et que dans la liste d'attente, il y a plus de 1000 élèves qui sont dans la liste d'attente. C'est possible, en fait. C'est possible que ça soit 1000. Et là, disons que vous êtes en centième position. Là, évidemment, c'est possible que vous obtenez une proportion d'admission ou pas. Ça dépendra, en fait, des désistements. Encore une fois, désistement, ça veut dire qu'il y a des élèves qui libèrent des places. Ça dépendra de ça, en fait. C'est pas parce que vous êtes 150e que vous n'allez pas. C'est pas possible pour vous d'avoir une acceptation. Non, c'est possible. Ça dépendra des désistements, en fait. Et aussi, vous pouvez être à la cinquième position et ne pas avoir une proportion d'admission. Si les étudiants qui ont été, les élèves qui ont été proposés une admission, ils ont accepté. Là, évidemment, les places ne vont pas se libérer. Vous n'allez pas obtenir une proportion d'admission. C'est comme ça, en fait. Ça dépendra de beaucoup de critères, voilà. Donc, dernier conseil, en fait. Restez connectés, ça, le plus important. Consultez sur la partie admission, tout à fait à droite. Vous allez voir la liste d'attente. Vous allez cliquer sur prise d'option. Vous allez tout voir, que ça soit une liste d'appels, votre position, voilà. Voilà, nombre de candidats, nombre de places dans la formation, évidemment, tout ça. Si ce n'est pas clair, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Comme ça, moi, je vous explique tout ça au détail. Parce que vraiment, il y a beaucoup de choses à savoir sur cette partie-là. Ce n'est pas pourquoi, dans une vidéo, on ne peut pas tout dire. En fait, ce n'est pas pourquoi, je vous demande de m'envoyer des messages, voilà. De laisser des commentaires, voilà. C'est tout. Parce que là, je vous réponds, je réponds à tous les commentaires. Donc, les amis, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez plu. Si ce n'est pas, si c'est le cas, comme d'habitude, mettez-moi un max de like, voilà. Ce qui me pousse à continuer à faire plus de vidéos. Surtout, pour ceux qui ne sont pas encore abonné à la scène, abonnez-vous. N'attendez pas. Et surtout, aimez la vidéo, sinon, vous allez oublier. Donc, si c'est clair, voilà. Si content pour vous, et vraiment, je vous souhaite bon sens pour le 19. J'espère que vous allez trouver votre école, les gars. Donc, on se dit à bientôt. Peut-être qu'il y aura une dernière vidéo si vous le suivez, si vous les réponses non. Voilà, parce que c'est positif que vous recevez que des noms. Donc, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501